Salut et bienvenue dans Morienzap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau Morienzap. Découvrons ensemble le programme de cette nouvelle émission. Découverte du Festival du Vélo en Morienne. Et pour terminer, le Tour de France se rapproche à grands pas et la Marine accueille des recrues. Le Festival du Vélo en Morienne est un événement sportif. Marjorie Trochu nous en explique un petit peu plus sur son moyen de transport préféré. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique de l'invité de la semaine. Nous sommes aujourd'hui avec Marjorie Trochu, chargée de mission à Morienne Tourisme. Bonjour Marjorie ! Bonjour ! Nous allons parler du Festival du Vélo en Morienne. C'est ça ! Je vous propose d'aller nous balader en vélo pour découvrir ce festival. C'est parti ! Donc qu'est-ce que c'est que ce festival, le Vélo en Morienne ? Alors ça va être une grosse animation festive et conviviale qui va se dérouler un peu partout sur toute la vallée de la Morienne et sur toute une semaine. D'accord ! Et donc où est-ce qu'il va se dérouler ? Alors partout en Morienne sur la semaine du 23 au 28 et puis avec un temps fort en particulier les 29 et 30 juin donc le week-end au complexe Pierre-Rey à Saint-Jean-de-Morienne. Et quelles activités vont être proposées ? Alors là il va y avoir des activités vraiment pour tout public parce que l'idée c'était justement d'appréhender le vélo sous toutes ses formes, sur tous ses usages et pour tout niveau de pratique. Donc il va y avoir des épreuves sportives, il va y avoir des activités ludiques de découverte, des shows, des spectacles, un salon, des conférences. Il va y avoir vraiment pas mal de choses à proposer. Donc c'est pas réservé uniquement aux athlètes, c'est vraiment pour tout le monde ? Ah oui, pas du tout. Justement l'idée derrière l'organisation de ce festival c'était qu'il y en ait pour tout le monde et qu'on se détache un petit peu de cette image un peu trop sportive de la vallée de la Morienne en matière de vélo et de cyclos. D'accord. Est-ce qu'il y a un tarif d'entrée ? Alors non, les animations, en tout cas au sein du village d'animation les 29 et 30 juin, l'entrée va être gratuite. Certaines animations seront payantes mais ça ne dépassera pas dans tous les cas 5 euros. Voilà. Mais l'essentiel des animations seront gratuites. Donc c'est possible de partir la journée, de revenir et de choisir uniquement les activités que l'on désire ? Oui, il y aura des passes festivals qui seront distribuées pour chaque journée. Donc l'entrée sera libre. Certaines animations seront sur réservation et inscription au préalable pour justement gérer le flux. Mais voilà, c'est en accès libre. Très bien. Et quand est-ce que ça va se dérouler tout ça ? Alors ça va se dérouler du 23 au 30 juin. Du 23 au 28 donc du dimanche au vendredi avec des animations un peu partout sur la vallée. Et puis les 29-30 avec ce gros temps fort au complexe Pierret à Saint-Jean de Morienne. Merci beaucoup Marjorie. On a encore du temps pour s'entraîner d'ici le 23 juin. Donc merci à vous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine rubrique. Allez, on fonce ! Allez, on y va ! Le Tour de France a tracé la ligne de départ de sa 19e étape, Saint-Jean de Morienne-Tigne. En parallèle, le centre de préparation militaire marine a remis leurs brevets à leurs stagiaires. Samedi 8 juin a été une journée atypique et originale pour la capitale de la Morienne. C'est très atypique comme j'ai pu le dire, Saint-Jean de Morienne jumelait avec les chasseurs alpins. Et donc d'avoir les remises de diplômes de la préparation marine pour nous était quelque chose d'important. Important dans le sens où ces jeunes sont venus toute la journée travailler dans le cadre de la journée citoyenne. et qui n'ont ménagé ni leurs peines ni leurs efforts pour embellir notre ville et participer avec près de 200 personnes à cette maintenant devenue traditionnelle journée. Une journée qui s'est enchaînée sans jeu de mots. Rue de la Libération avec le traçage de la ligne du départ du Tour de France le 26 juillet prochain. Et... Ils ont pu peindre cette ligne devant un cordon de marins. Donc les pompons rouges à Saint-Jean de Morienne en avant-première et avant que les coureurs du Tour n'empruntent cette ligne qui sera beaucoup plus officielle et au Nord-MASO d'ici le 26 juillet. Sur la place de l'hôtel des villes, nous avons rencontré le commandant du chef de centre des stagiaires qui ont choisi une formation pour découvrir la marine nationale. Ils sont âgés de 16 à 19 ans. Le stage leur est ouvert à partir de 16 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Ils ont obtenu effectivement un brevet qui va récompenser une année de travail, soit à peu près 22-23 journées d'instruction qu'ils ont fait un peu, beaucoup même à Bassin, à la gendarmerie avec nous. Donc marins de réserve. Et une semaine à Toulon sur un bâtiment où ils ont pu découvrir et mettre en pratique ce qu'ils ont vu ici en théorie. Dans le groupe de marins fraîchement diplômés, rencontre avec des lycéennes moriennes, devenues depuis peu des matelots. Pour des raisons de sécurité opération Sentinelle, vous ne verrez pas le portrait des stagiaires pendant les interviews. Parce que j'ai été recrutée, c'est un peu par hasard au lycée qu'on a été recrutés et je ne pensais pas aller dans la marine, mais bon, ça m'a plu. Les informations qu'on m'a données, elles étaient un peu... Enfin, ça m'a plu et j'ai tenté l'aventure. Moi, c'est la même histoire qu'Anne. C'est-à-dire que le lieutenant est venu au lycée et il a fait la présentation de la préparation militaire marine. Et du coup, il nous a présenté ce qu'on allait faire à la préparation militaire marine, etc. Et on a voulu tenter l'expérience. Au final, on n'est pas déçus. Et on va peut-être même continuer en réserve. Un avenir professionnel dans la marine nationale, déjà envisagé selon les jeunes filles. Moi, c'est réserviste en guetteur de la flotte. C'est-à-dire, je serai dans un sémaphore et je dois surveiller les trafics sur l'eau. Et moi, réserviste en fusillé marin dès que je pourrai parce que j'ai une blessure au poignet. Donc, à partir de l'année prochaine. On a toujours de bonnes recrues. En fait, c'est très satisfaisant, très réconfortant de voir que les jeunes arrivent quelquefois un peu perdus sans trop savoir où se trouve leur avenir. Et puis, de leur donner à tout le moins des orientations et une attitude pour trouver leur futur. Votre Morien Zap touche à sa fin. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du samedi 22 au dimanche 23 juin aura lieu le feu de la Saint-Jean. Cette fête traditionnelle rassemble petits et grands autour d'un spectacle pyrotechnique puis du bûcher. Un beau début d'été nous attend à Saint-Jean avec de nombreuses animations. Samedi matin, animation musicale pendant le marché. Après-midi, animation enfant, parcours sapeurs-pompiers avec les jeunes sapeurs-pompiers de Morienne, atelier secourisme en partenariat avec le centre de secours de Saint-Jean de Morienne, initiation VTT sur module, encadrement école VTT Smokey Bike. Soir, 21h-22h30, concert de la lyre Moriennez. 22h30-23h30, spectacle pyrotechnique, compagnie, farfelu et bûcher. Dimanche, 10h-11h15, messe à la cathédrale, présentation des reliques et bénédictions du pain. 11h30-12h30, partage du pain et apéritifs offerts dans le jardin de l'Europe. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 83 51 51. La Tour en Morienne, 22e montée cycliste du chaussi le 23 juin à 10h. Course de cyclisme ouverte à partir du niveau cadet. Rejoignez le col du chaussi par les célèbres lacets de Montvernier. Une course en ligne de 14 km, record à battre 39 minutes et 47 secondes. 20 donneurs offerts par la commune. Le port du casque est obligatoire, le respect du code de la route est demandé. Tarif unique, 8 euros. Pour plus de renseignements, contactez le 06 75 00 80 71. N'hésitez pas à faire des remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Parfait de 6 et 4, c'est un gratuit. J'ai repris un lien de la route. J'y ai repris un gratuit avec les équipes. J'ai repris un lien de la route, c'est un gratuit. J'ai repris un lien de la route. Sous-titrage ST' 501